donc bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous tourner le let's play de animal crossing donc on va rentrer dans le jeu j'espère que vous verrez bien j'ai essayé de faire un nouveau mode de filmer autrement donc j'espère que vous le verrez bien d'autant plus que je suis obligé de filmer dans je vais essayer de baisser un peu le fond donc on va rentrer dans le jeu comme d'habitude sachant que depuis le dernier let's play il s'est passé pas mal de choses donc j'ai pu déboloquer l'île voilà il ya pas mal de choses qui se sont passés vous voyez pas très bien donc elle me dit bonjour monsieur le maire arcadia nous sommes le dimanche 31 décembre 2017 et il est 14h47 voulez vous commencez la partie donc je lui dis oui compris je m'occupe des dernières formalités et en avant je laisse faire j'espère que vous voyez bien sachant que ça c'est pas très très important donc voilà tout est prêt lors où je veux dire monsieur le maire aujourd'hui est le dernier jour de l'année alors ce soir nous organisons le traditionnel compte à rebours du nouvel an sur la place venez donc nous rejoindre je crois que c'est tout ah non attendez il y a encore quelque chose un espace jardinage vient d'ouvrir dans la rue commerçante aujourd'hui on y trouve des graines et divers accessoires de jardinage parfait pour ceux qui ont la main verte j'aimerais bien faire pousser quelques fleurs moi même alors j'irai sûrement y faire un tour oui en fait parce que hier il ya la boutique de jardinage qui était en construction donc normalement devrait être ouverte aujourd'hui donc j'espère que vous voyez bien je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra parce que c'est quand même assez galère moi je vois pas grand chose donc je vais aller là je vais déjà prendre mon courrier je vais fermer la boîte donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui déjà je crois que hier il ya un habitant qui s'est installé apparemment un nouvel habitant va s'installer demain donc ici nous construisons la nouvelle maison de berenice donc apparemment un nouvel habitant il faut que je vous montre ceux qui sont arrivés donc je vais vous présenter déjà celui ci ça c'est gertrude celle qui s'était installé la dernière fois quand on avait fait le let's play donc bon je veux faire bon je peux faire quelque chose pour toi sinon quoi de neuf il s'est passé un truc un tas de trucs cette année globalement c'était un bon cru et c'est pas fini le meilleur reste à venir avec le compte à rebours de ce soir patouche donc le compte à rebours je pourrais pas trop vous le montrer puisque forcément je serai en famille comme vous tous mais si vous connaissez pas trop en gros c'est un événement où marie est sur la place et il se passe pas mal de choses voilà il vous donne des trucs donc là c'est la maison de bernice et là ça c'est je crois le nouveau celui que vous n'avez pas encore tout à fait vu donc ça c'est mathéo alors qu'est ce que tu racontes au debout comment ça va si la température et le temps ne change pas il y aura peut-être une aurore boréale cette nuit enfin je veux pas te faire de fausses joies alors mais jette un oeil au ciel ce soir au cas où ok donc en fait le nouvel habitant je crois que c'est un écureuil ou si je me trompe pas voilà c'est dans l'ensemble j'ai plutôt des habitants qui sont assez mignons donc hier enfin il n'y a pas longtemps que ça j'ai planté un nouvel arbre je crois que c'est des pêches si je me trompe pas voilà ça c'est l'habitant que vous connaissiez déjà vous l'aviez déjà vu qu'est ce qu'il y a eu il y a aussi on a aussi l'île maintenant et on a fait un nouveau projet en fait j'ai quand j'ai fait on a eu les 100% de satisfaction de la ville et du coup en fait j'ai lancé un projet de travaux publics donc j'ai lancé un projet de fontaine donc là on est en train de récolter petit à petit toutes les clochettes dont on aura besoin donc ça c'est ce qui s'est passé ensuite qu'est ce qui s'est passé d'autre qu'un n'est pas lui parler à lui yo alors rassure moi t'es pas en train de tirer au flanc créneau comment va quoi de neuf ces temps-ci je m'entraîne comme un sourd j'adorais exhiber le fruit de mes efforts un max de gens tu devrais inviter des potes d'autres villes à venir voir la fête créneau ahaha et la bête c'est moi évidemment en attendant je vais me donner encore à fond donc je vais vous je vais vous montrer ce que c'est qu'est ce que c'est en gros pour aller sur l'île donc si j'arrive à aller sur la plage parce que c'est là bas qu'il faut aller en gros c'est au ponton vous avez tortumeur je sais plus ce qui s'est passé mais il s'est passé qu'en fait il veut nous parler allons-y franchement sur une échelle à l'an de patrac à la pêche tu te situerais où en ce moment nos problemos ah bien content de l'entendre et dit j'ai un test sympa dans un magazine on te pose des questions puis on t'apporte des pistes pour trouver la beau le bonheur dans la vie tu veux essayer ok il faut répondre à trois questions question numéro 1 quel type de temps préfères tu en soleil et bien sûr très bien ok deuxième question quel type de musique aime-tu quel type de musique j'aime alors le bebop le classique le blues ou le bouang je ne sais rien du tout j'ai dit le bebop au hasard bon je note attention dernière question très difficile en quelle saison est-tu né je suis né en août donc en été et bien voyez vous ça parfait merci d'avoir répondu à toutes ces questions d'après ce test la clé du nirvana se trouve dans un livre intitulé à tout trèfle à tout coeur perso je l'ai pas lu mais tu peux faire confiance face au quiz c'est scientifique et fiable à 100% voilà j'espère que ce test t'a plu et surtout qu'il t'aidera à trouver le bonheur parfait dans la vie bon sachant quand on regarde à peu près tous les habitants que j'ai ah oui il ya aussi une changement par rapport à la maison oui j'étais en train de vous dire par rapport à tous les habitants que j'ai je suis assez contente parce que ça va j'ai plutôt des animaux qui sont sympas donc ça va donc qu'est ce qu'il y a eu comme changement déjà il ya eu sarah la dernière fois qui est venue dans ma ville et donc je lui ai fait refaire mon papier peint bon je vous avouerai que j'aime pas trop trop le papier peint qu'elle m'a mis mais bon c'est déjà mieux ça qu'autre chose n'est ce pas et le sol que vous voyez actuellement en fait c'est le sol que j'ai installé juste hier avec la piscine qui est juste là donc on va sortir de la maison parce qu'on n'a rien à y faire je vais aller vite fait sur la plage parce que c'est là bas qui s'est passé des choses surtout hier bon bien évidemment je vais pas secouer les arbres et tout et tout parce que ça vous l'avez déjà vu c'est pas nouveau pardon c'est pas là qu'il est il est là je vais chercher le pont pour passer sachant que c'est plutôt cool que j'ai la boutique de fleurs parce que du coup ça va pouvoir me permettre de mettre un petit peu de verdure dans la ville parce que c'est pas que j'aime pas mais mais du coup voilà quoi donc ça c'est un arbre que j'ai planté il n'y a pas tant longtemps que ça je crois que je crois que c'était jeudi donc voilà et là on est au ponton fameux ponton où vous pouvez aller sur l'île un de ces cas je vous ferai une vidéo où on ira sur l'île juste on fera juste ça sera juste pour vous montrer à peu près quoi ça consiste d'aller sur l'île donc je suis allée hier j'ai pu ramener pas mal de choses comme ça ça m'a permis de les vendre les revendre j'ai aussi fait pousser un petit petit palmier je sais pas si je vais les planter au bon endroit après qu'est ce qu'il ya d'autre oui on va aller voir la fameuse boutique de racines c'est en fait le vendeur suivant des plantes et des arbres et pas mal de choses walli wallou sachant que je vous ferai pas des vidéos où je déterrerai les fossiles et tout ça parce que ça franchement c'est à faire mais genre seul c'est pas des trucs à faire donc voilà on a tout le monde de sortie aujourd'hui oui puisque vu que c'est le truc du nouvel an on va aller voir quand même le panneau d'information ce qui nous dit non c'est pas là sachant que vu que j'ai fait l'agrandissement de ma maison du coup maintenant je dois 90 mille clochettes 98 mille clochettes donc il va falloir être très patient donc informations aujourd'hui le dernier jour de l'année êtes vous prêt à célébrer le nouvel an le compteur au beau aura lieu cette nuit il faudrait que j'aille voir sur internet à quelle heure exactement il a lieu pour pas le rater on va aller voir sur la rue commerçante ce qui se passe un petit peu en fait cette vidéo c'est juste pour montrer ce qui s'est passé depuis la dernière fois parce que vu qu'il s'est passé pas mal de choses du coup on fait un petit peu le bilan alors racine normalement il a dû s'installer et exactement il est là on va aller voir un petit peu comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est chez racine et voilà ce cher racine bienvenue oh une nouvelle tête et comment tu peux le voir je vends des fleurs ici mais j'ai aussi les abrisseaux des outils et bien d'autres choses prends le temps de jeter un oeil donc en fait ici c'est là où ils vendent toutes les graines et les fleurs les arbres la hache enfin pas mal de choses pour embellir entre guillemets sa ville voilà sachant que je vais pas lui racheter l'arrosoir vu que je l'ai eue en parlant beaucoup à marie j'ai pu l'avoir donc finalement j'irai après lui acheter quelques petits trucs mais je sais pas encore trop ce que je vais lui acheter donc wali walu ça ça nous permet de mettre un petit peu de verdure dans la ville ensuite là on a chez les soeurs doigts de fées et comme je dois rembourser le prêt de la maison j'essaie de pas trop trop dépenser même s'il faut quand même que je m'habille 200 en tant voilà voilà donc qu'est ce qu'on a on a un t-shirt 8 on a pas trop de trucs sympa ça dépend des jours en fait des fois il y a des trucs sympa à acheter puis des fois il y a des trucs moins sympa c'est par exemple hier j'ai acheté le bonnet là que vous voyez sur la tête c'est ça je l'ai acheté hier ça c'est pas intéressant ça non plus et ça non plus les lunettes non plus c'est pas très intéressant sachant que j'en ai déjà une paire donc je vais pas en racheter une paire aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire donc du coup je vais aller je vais retourner chez racine et je vais lui acheter des graines comme ça ça se sera fait et voilà la prochaine vidéo que je vous ferai ce sera sur l'île donc ce sera juste une vidéo entièrement consacrée à l'île donc qu'est ce qu'on va lui acheter on va lui acheter ça voyons un peu un voilà un sac de cosmos blanc son prix ah oui 80 clochettes bon ça va c'est pas trop cher donc je vais lui en prendre je prends ça c'est fait plus vous lui acheter de choses plus le magasin s'agrandit comme c'est comme dans tous les autres magasins un cèdre son prix est de eux ah oui 60 clochettes allez on va lui prendre c'est pas trop cher ça c'est fait et ça voyons un peu un sac de rose rouge son prix est de on va déposer ça après je vais vous montrer ça devant la mairie comme ça ça décora un petit peu la mairie on lui prend j'encoe la hache la hache je vais pas l'acheter tout de suite donc voilà en fait cette vidéo c'était juste pour vous présenter un petit peu le fonctionnement le fonctionnement est ce qui avait un petit peu changé par rapport à la dernière fois voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire oui j'ai un truc que je vais aller faire sachant que je vais pas je vais pas secouer les arbres et tout ça qu'est ce que ça serait bien de faire on va mettre les choses qu'on a acheté donc la mairie elle est juste là sachant que pour le moment j'ai pas plus de vue que avant sur les autres vidéos donc planter hop ça c'est les fameuses roses rouges ça non ça on va pas le mettre là ça le cèdre je le mettrai devant chez moi et hop voilà ça fait déjà deux plantes et on essaiera je vais essayer de pas trop en mettre quand même des plantes parce que vu que je cours quand même assez souvent du coup ça fait que ben c'est pas que j'aime pas les plantes mais c'est juste que j'ai pas envie de du coup d'acheter des plantes pour rien quoi on a une petite pierre on va le ramasser et on va aller mettre le cèdre juste devant chez moi j'espère que vous voyez bien la vidéo parce que c'est pas évident de tourner des let's play surtout quand on y voit pas grand chose ouais c'est ça donc le cèdre on va le mettre à côté de chez moi on va le mettre là sachant que je suis pas très très forte et voilà j'espère que ça va pas rester aussi petit que ça et que ça va pousser un peu parce que je sais pas si vous voyez mais il est là en fait bref bref alors ça c'est bon qu'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui voir cette pierre des fois on peut s'asseoir sur les pierres la flûte c'est les sachant que plus où ah c'est pas mal bon on va ramasser tout ce qu'on a pris sachant que je crois que c'est le maximum je sais pas si on peut en avoir plus voilà on va encaisser tout ça empaucher 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 et empaucher ça nous fait 13000 clochettes c'est déjà pas mal donc voilà je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à vous montrer j'espère que vous voyez bien moi je vous souhaite en tout cas une très bonne année une très bonne santé je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année qui va arriver et puis voilà le meilleur la santé l'argent tout ce qu'on vous souhaite d'habitude et nous je vais arrêter la vidéo et je vais tourner une seconde vidéo là où je vais vous faire une lecture manga parce que j'ai lu pas mal de manga et du coup c'était l'occasion de vous en montrer quelques-uns donc voilà dites moi si ce format de vidéo vous plaît si vous les trouvez bien pour vous je vous souhaite que cette vidéo vous plaise et bien évidemment nous on se retrouve la prochaine fois pour un prochain let's play bon je sais pas encore quand mais je vais essayer d'en faire assez souvent malgré que là je vais reprendre les cours donc du coup je vais peut-être en faire un petit peu moins mais j'essaierai toujours d'en faire un petit peu que vous en ayez assez vous en ayez sur la chaîne excusez moi je perds mes mots et voilà j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que voilà c'est pour moi c'est un petit peu nouveau de faire des let's play parce que j'ai jamais eu l'habitude d'en faire mais je vais essayer de m'améliorer et forcément que je sais très bien que mes let's play ne sont pas les meilleurs mais mais voilà après tout tant qu'on n'essaye pas on peut pas s'améliorer donc voilà j'espère que ce let's play vous plaira quand même et moi je vous souhaite je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à la prochaine pour un prochain let's play ciao ciao